Melting pot politique, hier soir à Marseille, la cérémonie des voeux de Jean-Luc Mélenchon, en même temps que celle du sénateur FN et en même temps aussi que l'inauguration par Christophe Castaner du local de la députée En Marche dans les quartiers Nord, autant de possibles candidats dans les starting blocks pour les prochaines municipales, Nathalie Chevance. C'est dans un secteur emblématique où le FN et la France Insoumise restent en embuscade que Christophe Castaner vient porter son ambition, construire, structurer le premier mouvement politique de France avec en ligne de mire les municipales. Depuis de longues années, je prends mes marques à Marseille comme ailleurs. Vous avez dit que Marseille ne se refusait pas. Évidemment, Marseille ne se refuse pas. Je vous parle de ces restaurants, de ces calanques, tous ces endroits magiques où j'aime flâner. Je vais vous faire une confidence, je ne suis pas candidat aux élections municipales à Draguignon. Candidat dans la cité phocéenne, la porte reste ouverte et à la mairie, Jean-Claude Godin laisse entendre qu'il pourrait finalement apporter son soutien à un candidat de La République En Marche, position appréciée. Aujourd'hui, je crois que les Républicains savent toujours se lever pour empêcher le Front National. D'ailleurs, certains Républicains du Parti des Républicains n'ont pas été capables de faire cela le soir du premier tour de la présidentielle. Et pour faire barrage au FN à Marseille, l'hypothèse Castaner commence à faire son chemin. Corinne Versigny, référente des marcheurs dans les Bouches-du-Rhône. Castaner, c'est le candidat idéal pour nous. C'est quelqu'un qui connaît le territoire, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui est humain. Et Christophe, il va au contact. Gagner des grandes villes en 2020, c'est en tout cas l'objectif de La République En Marche.